Paul Kolodziancy, bonjour. Tu es chercheur indépendant, passionné d'histoire. Un de tes thèmes de prédilection, c'est Comment les religions se sont appropriées les mythes antiques. Tu as fait récemment une conférence intitulée Lyon et les constellations pour ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour en faire un résumé et afin que ceux qui n'ont pas assisté à la conférence puissent profiter du contenu. Voilà. Donc, à propos de la cathédrale Saint-Jean. Si on rentre dans la cathédrale Saint-Jean, par le portail droit, que l'on va jusqu'au cœur, à la chapelle qui s'appelle la Croix, la chapelle de la Croix, il y a un pilier, sur ce pilier, à un mètre du sol, il y a un chien qui court après un lièvre, ce sont deux petites sculptures qui seront incluses en pilier. Évidemment, ça a prêté à discussion. Le livre de la cathédrale Saint-Jean, qui est vendu à l'entrée, nous dit que ce sont des fantaisies des constructeurs. Quant aux guides, patentés ou non, c'est-à-dire souvent qui emploient les termes du compagnonnage ou de la franc-maçonnerie, ils disent que c'est le compagnon qui court après l'apprenti, qui a mal travaillé ou autres raisons. Quant à moi, ça m'a paru curieux, cette histoire, parce que nous avions vu, en Égypte, que le calendrier solaire, c'est-à-dire le calendrier que nous vivons aujourd'hui, date de 3000 ans, et qu'en Égypte, il était basé au départ sur l'apparition de l'étoile Sirius de la constellation du grand chien. Et que ce calendrier est très bien décrit dans le livre de Mme Christiane des Roches-de-Blecourt, qui s'appelle « Fantastique Égypte », et ainsi de suite. Donc, je me suis dit, c'est peut-être bien le lièvre qui est coursé par le chien, parce que dans la carte du ciel, on voit, dans la carte du ciel, donc, on voit le lièvre, la constellation du lièvre, qui est suivie par la constellation du grand chien avec l'étoile Sirius, qui est la plus brillante du ciel. Donc, enseignement pris et raisonnement fait, on se dit que lorsque les astronomes égyptiens, il y a 3000 ans, voyaient arriver le lièvre, ils savaient qu'ils avaient une dizaine de jours pour voir arriver la constellation du grand chien avec Sirius. Donc, ils pouvaient vertir les félats du bord du Nil, tailler la route, les gars, parce que les crues vont arriver, parce que, justement, la crue du Nil arrivait en même temps que l'étoile Sirius, c'est-à-dire au solstice d'été, le 21 juin. Donc, je me suis dit, voilà, c'est le calendrier. Et aussitôt, j'ai reçu une volée de bois vert, qui dit, mais non, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que c'est que ça, ainsi de suite. Je me suis dit, comme je suis un peu têtu, je vais essayer de démontrer ça. Je vais un jour à une conférence, parce que le hasard, souvent, on fait bien des choses, et c'est un archéologue d'intérieur qui décrivait la cathédrale Saint-Jean, notamment l'Apside, et il parle que dans l'Apside, il y a sept chapiteaux. Les trois premiers chapiteaux qui sont à gauche, trois chapiteaux à droite, et au fond, au-dessus de la cathédrale, le septième chapiteau. Les trois premiers chapiteaux sont des rois mages, qui sont à chemin, d'ailleurs, c'est très curieux. Ce n'est pas souvent qu'on les représente à cheval. Donc, ces rois mages en question, si on lit bien les choses, on voit que le baudrier d'Orion, c'est-à-dire la ceinture d'Orion, il y a trois étoiles qu'on appelle les rois mages. Dans l'ancien temps, il disait que les pyramides étaient la projection de ces trois étoiles. aujourd'hui, avec le christianisme, on dit que ce sont les rois mages. Voilà. Donc, je me suis dit, s'il y a les rois mages, il y a Orion. S'il y a Orion, il est dans la carte du ciel. Or, effectivement, il est au-dessus du grand chien, au-dessus du lierre, Orion, dans le grand ciel. Alors, renseignement sur Orion, c'était un chasseur, ainsi de suite, terrible, chasseur dans tous les sens du terme, puisqu'il était aussi conquérant de Belfan, et il voulait Artémis, la soeur d'Apollon, qui est l'éternelle vierge. Et donc, voilà qu'Apollon, l'on voit le scorpion, pour le piquer au talon, pour le tuer. Et Zeus, il le projette au ciel, mort, et il projette le scorpion au ciel aussi, mais tous les deux éloignés l'un de l'autre. Ah ! Ils sont éloignés l'un de l'autre. Donc, si Orion est dans l'abside, dans le cœur, le scorpion doit être à l'autre extrémité, c'est-à-dire à l'extérieur, donc côté ouest de la cathédrale. Or, dans l'entrée de la cathédrale, voilà qu'il se trouve que, dans l'entrée de la cathédrale, il y a des petits panneaux carrés, des quadriloves, où il y a des signes du Zodiac, qui sont à la suite les uns des autres, et il y a le scorpion. Donc, on peut se dire que, quand le soleil est levant, qu'il éclaire les vitraux du cœur de la cathédrale, de Solé-Solé-Valeste, les rois mages, et les chiens, et le lièvre, sont éclairés. Et Orion, donc, puisque les rois mages, par contre, quand le soleil se couche, il éclaire les portails, les trois portails, et c'est dans le portail central qu'il y a ces signes du Zodiac, donc il éclaire le Zodiac. Donc, quand l'un est dans l'ombre, l'autre est dans la lumière, c'est exactement ce qui est dit dans la mythologie. Donc, gardons ça comme chose intéressante. Ensuite, je dis qu'il faudrait d'autres preuves encore, mais quelles preuves ? Un médecin, de ma connaissance, qui est décédé maintenant, avait fait histoire de l'art, il était chirurgien et historien de l'art. Il avait fait un travail sur la licorne, et il dit que dans le vitrail central de l'abside de la cathédrale Saint-Jean, donc à l'est, il y a la licorne. Ah, il y a la licorne. Donc, on doit la retrouver dans le ciel, pas loin de Orion. Effectivement, on la trouve à côté d'Orion, qui pointe sa corne épais en direction d'Orion. Ah, alors ça, ça devient déjà intéressant. Donc, maintenant, cherchons d'autres histoires. Alors, une histoire, c'est l'histoire de Phaéton, le fils d'Elios, le soleil, et le soleil, chaque jour, parcourt le ciel d'est en ouest, et du soleil de vent, donc au soleil couchant, et il éclaire notre planète. Or, son fils Phaéton, qui était demi-dieu, lui, voulut conduire le char, et comme son père l'en empêchait, parce qu'il trouvait qu'il n'était pas encore assez mûr, lui, un matin, se lève plus tôt, prend le char solaire, et se lance à traverser d'est en ouest, le ciel. Les chevaux affolés commencent à se rapprocher de trop près de la terre, brûlent les récoltes et les montagnes, ils s'en éloignent trop, la terre se refroidit, Zeus s'affolait, dit, il faut arrêter ça, et il lance la foudre, et Phaéton, tombe dans le fleuve Iridan, c'est la légende. Hésiode et Rodote ont recherché où était ce fleuve Iridan. Ils ont dit, c'est probablement dans le Grand Nord, en Hyperborée, parce que il était dit que Phaéton avait des sœurs qu'on appelait les Héliades, donc les filles d'Hélios, et les sœurs de Phaéton se sont mis à pleurer, et pleurer des larmes d'ambre, lorsque leur frère est tombé dans le fleuve Iridan. Comme l'ambre se trouve dans la Baltique, c'est pour ça qu'Hésiode et les Hérodotes ont dit, c'est sûrement là-haut que se trouve le feu Iridan. Bon, par la suite, d'autres ont mis d'autres hypothèses, notamment l'hypothèse la plus connue, c'est de dire que c'est le pot ou le rhône. Or, dans une autre conférence, une dame philologue nous dit que les saules, Sanix Amérina, on les appelait ambre en vieux lyonnais. Ah, donc les sœurs que Elios a transformées en saules et un peu pliées parce qu'elles pleuraient trop, elles se sont retrouvées au bord du Rhône versant des larmes, des larmes, des saules. Alors, je dis, c'est une preuve de plus, mais est-ce que c'est vraiment le fleuve Iridan, le Rhône ? Alors, ça, c'en était déjà une certaine preuve puisque c'est à Lyon qu'on dit les langres pour dire les saules. Un jour, qu'on lit les histoires des douze travaux d'Hercule, d'Héraclès et Hercule, il est dit que dans septième ou huitième des travaux, il se rend depuis Mycène en Grèce, il se rend chez le géant Atlas, donc c'est au Maroc, et il traverse les terres au nord de la Méditerranée en passant au-dessus du fleuve Iridan. Et le fleuve Iridan, dans ce cas-là, c'est bien le Rhône, il coupe le Rhône. Donc, c'est une preuve de plus. Maintenant, Jules Michelet, qui est un historien du XIXe siècle, qui a écrit sur Lyon, c'est lui qui aurait dit la colline qui prie, la colline qui travaille, a décrit le Rhône comme étant un taureau furieux. si c'est un taureau furieux, peut-être qu'on trouve le taureau, voilà, on trouve le taureau au niveau, au-dessus du fleuve Iridan. Donc, ça fait trois preuves que c'est bien le Rhône qui est le fleuve Iridan. Voilà. Et, donc, on a vu le lièvre, le chien, l'orion, la licorne, le cocher, le taureau, et le fleuve Iridan. Donc, on a fait le tour de la question. Alors, maintenant, on peut continuer, évidemment, sur d'autres sujets que l'on trouve. Si j'ai encore un peu de temps, j'ai encore un peu de temps, je vais vous parler que le... Amable Audin, quand il a décrit Lyon, il a dit que il... la... la balance, Lyon était né dans le signe de la balance. Alors, pourquoi le signe de la balance ? Parce qu'il décrit Lyon comme il y a... comment il s'appelle ? Munatus Plancus, quand il a tracé le premier... la première rue, c'est-à-dire le Décumanus, qui est la rue, voilà, qui aujourd'hui est la rue Cléberghe à Fourvière, il l'a tracé au Soleil Levant, le 9 octobre, moins 43, voilà. Donc, s'il l'a tracé le 9 octobre, moins 43, c'était dans le signe de la balance. Or, le signe de la balance, en astrologie, est gouverné par Vénus. Et, un homme qui a écrit sur les vieilles chroniques de Lyon, dit que à la place de l'église Saint-Thomas, c'est-à-dire là où il y a la Vierge Noire, Notre-Dame du Bonconseil, et là où il y a la Vierge Dorée sur le toit, à la place, à l'époque des Romains, il y avait un temple à Vénus, avec chaque année des fêtes au mois d'avril qui s'appelait les Vénériales. Donc, on peut bien penser que sous la Vierge, il y a Vénus. Donc, la Vierge est peut-être déjà assimilée à Vénus, mais ce n'est pas tout. Jean-Jacques Dabu, qui est le grand maître honoraire de la Grande-Luge de France Courto-Stoile, 76 Courto-Stoile, lui, il écrit un livre « Lui en magie était sacrée » et dans son livre « Lui en magie était sacrée », il dit voilà, il dit dans son livre que Lyon est gouverné par un polon. Alors, c'est un drôle de problème parce que vous pouvez couper, non ? Oui, mais celle-là ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais parce que en fait, la balance, elle est là, elle est là après. Bon. Alors, quand on regarde une carte du ciel, on voit constellation de la Vierge, constellation du Lion et constellation du Corbeau. Alors, qu'est-ce qui peut bien se passer ? Eh bien, si on est lyonnais et qu'on ne s'est jamais intéressé à ces questions, on dit, ben, c'est normal, on est à Lyon, c'est la colline du Corbeau et il y a la Vierge sur le clocher. Donc, tout est normal. Ouais, mais manque de chance. Le Zodiac, il a été inventé avant le christianisme. Donc, il faut trouver une autre explication à ces trois constellations proches. Il semblerait bien que le Lion soit Apollon parce qu'Apollon, il est déonin. Le Lion, Apollon, c'est un dieu solaire et le Lion est un animal solaire. Donc, voilà l'histoire qui fait que le Lion serait Apollon. mais alors la Vierge est ma sœur Témis, la sœur d'Apollon, la sœur jumelle puisque elle, elle est l'éternelle Vierge, elle est la chasseresse, elle est l'héesse de la Lune et elle est donc la chasseresse. Et le Corbeau, ben le Corbeau, c'est le Corbeau d'Apollon, c'est le messager d'Apollon. Il y a Lug, il y avait un messager, Apollon a son messager. Ah, alors, ce Corbeau, il est blanc ou il est noir ? Une légende veut que Apollon avait une maîtresse, c'était une nymphe, Coronis, et qu'elle était enceinte de ses œuvres. Et elle n'était pas rentrée à la maison le soir et il envoie son Corbeau, blanc, pour voir ce qui était devenu, s'il n'était pas arrivé malheur. Et le Corbeau blanc, qu'est-ce qu'il voit qu'elle était en train de bien faire avec un mortel, Ischis ? Sucouillon, au lieu de se taire, vient vite rapporter le fait à Apollon qui, furieux, le transforme, transforme son plumage en le fait noir. C'est puis ce temps-là qu'il corbeau son noir. Par la suite, Coronis accouche, elle accouche d'un garçon qui est Asclepios, elle est tuée par Artemis, Ischis est tuée par Apollon, et l'enfant est donné au centaure Chiron qui lui enseignait la médecine. Donc l'Asclepios des Grecs est devenu l'esculable des Romains et on l'assimile aussi à Ophiocos qui est serpentaire. Donc tout ceci tourne autour de la médecine. Voilà en gros ce que l'on peut dire autour de cette histoire-là. Maintenant, s'il faut continuer un peu, on peut dire que dans le ciel, dans la carte du ciel, il y a eu 88 constellations, c'est le Congrès international d'astronomie de 1922 qui a défini qu'on ne pouvait plus inventer de nouvelles constellations, qu'il y en avait 88 et on a conservé avec respect les noms anciens, c'est-à-dire les noms des Grecs. Un des signes du Zodiac, un des Zodiacs qu'on a trouvé, c'est sous Napoléon, un de ses officiers qui s'appelait Chastel, qui était de Végy, en Haute-Savoie, proche de la frontière de Genève, et qui est rentré dans un temple à Dendera et qui a trouvé une mosaïque représentant tout le Zodiac. et ce Zodiac, Napoléon l'a emporté, il est au Louvre à Paris aujourd'hui. Donc, si on veut analyser un petit peu le Zodiac, on va dire comme ça, tiens, il y a un groupe là, est-ce qu'il y a des dieux ? Non, on ne trouve pas de nom de dieux dans le Zodiac. Par contre, on trouve les attributs des dieux et on trouve des noms de héros. Les héros qui sont mortels, voilà, tandis que les dieux qui sont immortels ne figurent pas dans le Zodiac. Alors, si on regarde, par exemple, un groupe de constellations, on voit qu'il y a la constellation de la Lyre. Ah, c'est bizarre, Apollon, il avait une Lyre que c'est Mercure qui lui avait donnée parce que Mercure lui avait volé des bœufs et pour se faire pardonner, il lui a offert une Lyre. Cette Lyre, elle est faite avec une carapace de tortue et sept cordes de lynx. Ah, il y a la constellation du lynx qui est au-dessus. Mais Apollon, il se déplaçait comment ? Il se déplaçait avec un char avec des signes. C'était Zeus, son père qui l'avait offert à sa naissance. Tiens, il y a la constellation du cygne. Ah oui, il était représenté souvent sur vos champs ou lui-même étant un dauphin. Et effectivement, il y a un dauphin et la ville de Delphes viendrait du nom de ce dauphin en question. Et le dauphiné également puisque le dauphiné c'était en quelque sorte la Delphes des Gaulois. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver encore ? On trouve le serpent, la constellation du serpent. Ah, Apollon, il a tué le serpent piton et il a mis à sa place un Delphes sur une caverne, il a mis sur un trépied l'appétit qui disait l'avenir. Alors, par des borborismes des... comme ça, c'était les prêtres qui interprétaient les pensées du Dieu, les oracles du Dieu, Apollon, et les gens s'en repartaient contents après avoir donné de l'argent. Voilà. Alors, le trépied, il y a une constellation du triangle. Ah, bon. Et puis, il y a Ophiuchus. On ne trouve pas Asciapios et on ne trouve pas Escula parce que c'était des dieux. Ophiuchus n'est pas un dieu, c'est des demi-dieux, tout comme ça. Et donc, cet Ophiuchus est au-dessus du serpent. C'est le serpentaire. Il se trouve qu'en bas, en bas de cette carte du ciel, là, il y a le sagittaire. Le sagittaire, donc, c'est Chiron. C'est un centaure, c'est-à-dire un corps d'homme, une tête d'homme et un corps de cheval. Et alors, Chiron, lui, il avait été élevé par Apollon. Et Apollon dit, bon, eh bien, Apollon dit à Chiron de l'élever à Stiépios. Donc, Héraclès circule un jour qui s'était saoulé et il a tué sa femme et ses trois garçons. Il était tellement, quand il a, quand il était dégrisé, il est allé voir la Pitié pour lui demander ce qu'il devait faire. Et la Pitié lui a dit, eh bien, voir ton cousin rester et lui, il va te dire ce que tu dois faire pour expier ta faute. L'autre, qui était un vilain individu, lui a donné les douze travaux d'Hercule à faire, c'est-à-dire des choses impossibles parce que Eurysté lui avait volé son royaume de Mycène. Donc, il y a la constellation de la Couronne. Alors, il, ayant tué sa femme et ses enfants, le voilà qu'a entrepris les travaux. mais, un beau jour qu'il était saoul, il s'est battu, il avait bu tout le vin des centaures. Eh, les centaures se sont battus contre lui, il a tiré une flèche, c'était une flèche empoisonnée, mais comme il avait tué l'hydre, qu'il avait crampé ses flèches dans le sang de l'hydre, il a tué son bienfaiteur, c'est-à-dire Chiron. Chiron, qui était un dieu, ne pouvait pas mourir et souffrait tellement qu'il a demandé à Zeus de devenir mortel. Et Zeus, à ce moment-là, il l'a rendu mortel, donc pour abréger ses souffrances, et il a échangé son immortalité contre Prométhée qui avait volé le feu au dieu et qui était continuellement, tous les jours, un aigle lui mangeait le foie et ce foie régénérait la nuit et tous les jours l'aigle revenait. Donc, il y a une constellation de l'aigle. Voilà. Je crois que je peux arrêter pour le moment parce qu'il y en aura encore beaucoup à dire, mais ça serait trop long. Ce sera pour une autre fois. Merci, Paul, pour cet entretien passionnant et j'espère une prochaine fois. Voilà. Nous sommes d'accord. Merci à toi.